Votre engagement est simple, vous apportez une perspective claire et fiable sur les événements qui impactent notre nation. S'il y a des crises politiques aux espaces sportifs, nous couvrons tout avec une attention particulière à la véracité des faits et à l'équilibre des points de vue. Bienvenue sur Cameroun Info où chaque nouvelle est une fenêtre ouverte sur la vérité. Ici, nous nous engageons à vous offrir des informations de première main, vérifiées et impartiales, pour que vous puissiez voir au-delà des apparences. Les titres du jeu sont les suivants. 1. Paul Biak, corrigé par la pluie à Paris. L'image devient virale. 2. Ça a commencé. Une plainte déposée contre le préfet du Fondi. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de dernières nouvelles et analyses et approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé et éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. 2. Paul Biak, corrigé par la pluie à Paris. L'image devient virale. Nous abordons un événement qui a récemment captivé l'attention du monde entier. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marquée par une image devenue virale de Paul Biak et de sa femme Chantal Biak sous la pluie. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette histoire fascinante. Chapitre 1. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le vendredi 26 juillet 2024, la France a inauguré les Jeux Olympiques de Paris avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire sur la scène. Le monde entier était émerveillé par ce spectacle inédit en dehors d'un stade traditionnel. Toutefois, la météo n'a pas joué en faveur de l'événement. Chapitre 2. Paul Biak et Chantal Biak sous la pluie. Parmi les invités de marque présents à la cérémonie, le président camerounais Paul Biak et sa femme Chantal Biak ont attiré l'attention. Sous une pluie battante, une image de couple présidentiel par appui à la main est devenue virale sur les réseaux sociaux. Certains interneurs se sont demandé s'il était nécessaire pour un homme de 92 ans de rester exposé aux éléments pour assister à ce spectacle. D'autres ont souligné que, face aux caprices de la nature, il n'y avait pas grand chose à faire, d'autant plus que les prévisions météorologiques avaient annoncé la pluie. Chapitre 3. Réaction et analyse. Les réactions à cette image ont été divisées. Pour certains, la présence de Paul Biak sous la pluie symbolise la résilience et le respect pour les traditions olympiques. Pour d'autres, c'était une scène évitable qui soulève des questions sur la sécurité et le confort des dirigeants âgés lors de tels événements. Les avis divergent, mais une chose est sûre, cette image a marqué les esprits et a suscité un large débat sur la toile. Chapitre 4. Conteste météorologique. Il est important de noter que Météo France avait placé Paris et l'île de France en vigilance jaune pour pluie d'inondations et à partir de 21h ce vendredi jusqu'à samedi soir. Ce niveau d'alerte, bien que modéré, indiquait des phénomènes occasionnellement dangereux et incitant la population à la prudence. Cette alerte Météo a certainement ajouté un défi logistique à l'organisation de cet événement mondial, mais elle a également rappelé à tous les participants et spectateurs l'importance de se préparer aux caprices de la nature. Chapitre 5. Les implications et le message. Alors, quelles sont les implications de cette image virale? Au-delà des réactions immédiates, cette scène pourrait symboliser la vulnérabilité des dirigeants face aux éléments et rappeler l'importance de la résilience. Pour Paul Biard, cette image pourrait aussi être perçue comme un signe de dévouement envers son rôle et ses engagements internationaux. Cependant, il est crucial de réfléchir aux conditions dans lesquelles les dirigeants mondiaux opèrent à l'importance de leur bien-être et sécurité, surtout lors d'un dévénement de cette envergure. Cette image de Paul Biard et Chantal Biard, sous la pluie de Paris 2024, restera gravée dans les mémoires comme un moment marquant des Jeux Olympiques. Elle nous rappelle que même les plus puissants ne sont pas à l'abri des caprices de la nature. Et ça, c'est vrai. Mesdames et Messieurs, nous entamons comme ça le dernier sujet, qui est le deuxième sujet de cette édition du journal. Ça a commencé. Une plainte déposée contre le préfet du Fondi. Nous plongeons au cœur d'une affaire juridique qui secoue le pays. Une plainte déposée contre le préfet du Fondi par le Front Social-Démocrate. Une décision qui fait grand bruit et soulève de nombreuses questions sur la liberté et les droits humains au Cameroun. Contexte et origine de la grande verse. Tout commence le 16 juin 2024 lorsque le préfet du Fondi, Emmanuel Mariel, prend un arrêté préfectoral contre-vexé, interdisant temporairement le séjour dans le département du Fondi. Cette décision suscite immédiatement une vague d'indignation parmi les citoyens et les organisations politiques. Parmi les premiers à y réagir, Jean-Jean Mika, un jeune entrepreneur, n'a pas marché ses mots. En tant que citoyen, je trouve ça très mal placé. On a l'impression que c'est une mesure dictatoriale. A-t-il déclaré, ajoutant que faire de la politique, c'est aussi accepter d'avoir des adversaires qui ont aussi un autre son de cloche. Chapitre 2. Réaction des avocats et des organisations. Le conseil des avocats du Barroa de Londres du Cameroun, par la voix de son président, Éric Mba, a également critiqué la décision du préfet. Il a invité ce dernier à suspendre l'arrêté, le qualifiant de « mesures relevantes d'une époque revolue » et susceptible de donner une image dégradée de notre pays auprès de nos partenaires internationaux. Cette prise de position forte a renforcé la pression sur le préfet. Mais c'est le Front Social-Démocrate SDF qui a décidé de passer à l'action en saisissant officiellement le président du tribunal administratif à Yaoundé. Chapitre 3. La plainte du Front Social-Démocrate. Le 25 juillet 2024, le SDF a déposé une plainte auprès du tribunal administratif de Yaoundé, demandant un souci en exécution de l'arrêté préfectorale. Voici un extrait de la note officielle du SDF, le Front Démocrate Social. Informe l'opinion publique nationale et internationale, après avoir saisi conformément à la loi, M. Emmanuel Mariel, préfet du Fondi par requête en date du 19 juillet 2024, et après avoir constaté qu'aucune suite n'a été donnée à la sousdite requête, le Front Social-Démocrate a saisi le 25 juillet 2024 le président du tribunal administratif de Yaoundé aux fins de soucis à exécution de cette arrêté préfectorale. Le SDF soutient que cette arrêté est pris en totale violation de tous les tests et autres instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de liberté et des droits humains, notamment la liberté de mouvement et la liberté d'expression, socle de l'État du droit, Réaction de la société civile et des citoyens La plainte du SDF a immédiatement provoqué des réactions variées au sein de la société civile et parmi les citoyens camerounais, de nombreux défenseurs des droits humains ont exprimé leur soutien à cette démarche, soulignant l'importance de protéger les libertés fondamentales dans un État de droit. Certains citoyens, comme Jean Mécat, ont exprimé leur espoir que cette action judiciaire incite les autorités à respecter davantage les droits et les libertés des citoyens. Il est crucial que nous, en tant que peuple, défendions nos droits et ne permettions pas que les mesures dictatoriales deviennent la norme à déclarer Mécat. Implication politique et juridique L'affaire pourrait avoir des implications politiques et juridiques significatives. Si le tribunal administratif de Yaoum décide de suspendre l'arrêté provestorale, cela pourrait marquer un précédent important pour la protection des libertés civiles au Cameroun. Dans notre côté, si la plainte du SFRGT, cela pourrait renforcer la position du préfet et encourager d'autres mesures similaires dans d'autres départements. Les yeux de la nation et de la communauté internationale sont tournés vers cette affaire qui pourrait bien influencer l'avenir de la politique camerounaise. En conclusion, la plainte est déposée contre le préfet du Fond du Parc, le Fond social-démocrate, ouvre un nouveau chapitre dans la lutte pour les droits et les libertés au Cameroun. Cette affaire met en lumière les tensions entre les autorités et les citoyens et pourrait avoir des répercussions durables sur la scène politique nationale. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Cameroun Info. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. A la prochaine, portez-vous bien.